bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne christophe voyance et bien nous arrivons en cette fin d'année 2023 et je vais vous proposer dans ce tirage nous allons anticiper un petit peu mais pas de beaucoup le tirage de tarot pour savoir sous quelles énergies sous quelles tendances vont se passer va se passer cette période des fêtes de fin d'année qui donc arrive à grands pas comme vous le savez forcément nous allons regarder ça tranquillement avec le tarot avec le pendule et puis bien voilà on va essayer d'espérer en tout cas de voir des nouvelles positives prenez le temps de vous installer confortablement puis bien sûr de regarder ce tirage jusqu'au bout bon ben on va commencer par la météo et ben c'est pas brillant il pleut il y a du vent c'est un vrai temps d'automne mais avec quand même beaucoup 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 trop de pluie et puis des températures finalement excessivement douce pour la saison aussi j'étais habitué beaucoup plus jeune dans la région où j'habite à cette époque là il gelait quasiment tous les jours tous les matins et là ce matin il fait 14 degrés un réveil donc pour dévoyer l'écart de température assez important que nous avons allez on va regarder ça ensemble bien sûr si vous appréciez ces vidéos n'hésitez pas à mettre un j'aime un pouce bleu à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux je vous rappelle que le lien pour vos consultations est disponible aussi dans la description de cette vidéo alors c'est sont pas toujours disponible ça dépend des disponibilités mais vous verrez rapidement en cliquant sur le lien et c'est parti allez go bon période de fin d'année 2023 alors faut que je mette ça en manière ce que vous puissiez tout voir parce qu'autrement ça va pas être rigolo pour vous voilà il fallait y aller comme ça donc je vais sortir les énergies au pendule puis on va se pencher entièrement sur les arcades qui vont avoir été choisis voilà allez on va faire ça comme ça le champ de la caméra étant réduit les énergies pour les fêtes de fin d'année 2023 1 Merci. Bien, nous sortons quelques arcanes quand même. Voilà ce que nous avons sorti. Alors, on va regarder ça ensemble. Bon, ben, écoutez, on s'interroge. Donc, on le voit bel et bien, notamment avec cette arcane de la papesse, ce qui n'est pas forcément mauvais, parce que, finalement, on se posait des questions, on se posait les bonnes questions. Et, finalement, retourner aux sources, aux fondements, peuvent être assez intéressants. Mais, alors, est-ce qu'on va trouver des réponses ? Je vais demander au tarot des druides d'éclairer un petit peu cela. Ouais, je pense quand même que dans l'état d'esprit, il va y avoir des fêtes, bien entendu, mais dans l'état d'esprit, on va être quand même dans une période de bilan. J'ai un peu l'impression qu'on va être dans une période de bilan, dans cette période de fête de fin d'année, ce qui ne va pas forcément nous empêcher d'en profiter. Une période de bilan, mais aussi de questionnement. Alors, ce n'est pas forcément négatif, parce que, on va aller un petit peu plus loin dans le tirage, on voit que juste après, on a quand même des éléments plutôt positifs, mais on voit que c'est une période de bilan, d'interrogation, et puis surtout de changements, qui doivent être importants à intervenir. On le voit ici, notamment avec cette arcane, de la Maison Dieu. Si vous avez regardé mes dernières vidéos, si vous ne les avez pas vues, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube. On voit bien que, je vous le disais il y a quelques jours, on a l'impression qu'on est dans une, et notamment d'ailleurs sur ce tirage de la semaine, qu'on est dans une période de réponse qui arrive, de justice et d'équilibre, mais avec des changements assez profonds, qui vont nous imposer des choix. Et donc, c'est sans doute cette symbolique qui sort ici, avec la papesse et le Seigneur, c'est-à-dire ce retour aux sources, ces interrogations profondes, ce bilan, et puis ces changements très forts qu'on voit ici, donc avec la Maison Dieu qui apparaît, on voit tout ce qui paraissait immuable, et ces situations qui avaient l'air de nous emprisonner, et bien voilà, elles explosent, donc on voit ça quand même plutôt d'un œil relativement positif. Et d'ailleurs, puisque je vous dis ça, je sors en même temps la roue de fortune, donc qui est plutôt assez sympathique, on nous voit reprendre le contrôle de la situation, et donc être assez protégé dans cette roue, et reprendre le contrôle de nos vies, ce n'est pas tout à fait terminé au moment où je vous parle, mais c'est assez logique, puisqu'on parle dans quelques semaines. Donc des changements assez importants qui semblent intervenir pendant cette période de fête, donc ça c'est assez intéressant à noter, des réponses, des actions, des décisions, et qui va nous amener à, justement puisque cette libération va intervenir, à reprendre les rênes, qui va bien en résonance avec notre roue de fortune d'ici, qui nous amène à reprendre des rênes, à faire de nouveaux choix, et repartir vers de nouvelles directions, vers de nouvelles aventures. Donc finalement, c'est peut-être un très beau cadeau qui nous attend pendant ces fêtes, c'est le fait de pouvoir retrouver le contrôle de nos vies, la situation, et de pouvoir faire des choses constructives, utiles et positives, et puis surtout d'avoir les rênes en main, alors qu'encore à cet instant, pour beaucoup d'entre nous, les choses semblent complètement nous échapper. Nouveau cap, et ça vient assez bien en résonance avec les prémices de ce que l'on pourrait sortir pour 2024, on le voit notamment avec ce battleur, qui vient nous confirmer un retour de prise en main des situations, on voit qu'il passe à autre chose, notre battleur, il a les outils, l'expérience de son passé, de ce que nous avons vécu, qu'il regarde dans une nouvelle direction, vers de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, et de nouvelles destinations, qu'il jette comme ça, par-dessus son épaule, le passé, donc cette période dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Donc voilà, des belles perspectives qui sont là, et il va devoir passer à l'action, donc on retourne aussi au chariot. Et puis aussi, sans doute pour cela, que nous avons tous ces messages qui sont ici, je sors quand même en synthèse, le jugement, d'accord ? Et qui dit jugement, dit justice, justesse, récompense, par rapport aux efforts que nous avons pu fournir, et par rapport à tout un tas de choses qui nous trottent dans la tête, et des lourdeurs, des sacs de noeuds qui ne sont pas encore résolus à cet instant, au moment où je tourne cette vidéo, et bien on voit qu'on aura des réponses plutôt positives, et c'est sans doute cela qui va libérer les choses, qui va nous permettre de pouvoir sereinement replonger dans de nouveaux projets, et dans des choses vraiment fondamentales pour nous, et puis voilà, de sortir de cette prison, de ce carcan qui nous bloque ici, et donc effectivement pouvoir reprendre les rênes, et reconstruire des choses nouvelles, avec les outils qui sont les nôtres, et puis, puisque je, tout comme je vous ai sorti la route fortune tout à l'heure, avec le tarot des druides, je sors cet arcane le monde, qui vient recouvrir le jugement, et donc ces réponses, ces jugements, c'est ce nouvel équilibre, qui doit intervenir pendant cette période de fête, nous permettra de reconstruire notre monde, un peu dans la résonance de ces trous de fortune, et donc, on nous annonce quand même un triomphe, c'est la couronne de Laurier, la zen attitude, l'équilibre, qui est enfin retrouvé, donc on voit quand même que c'est une fin d'année qui pourrait être assez intéressante, que dans ces trois semaines, quinze jours, trois semaines de période de fin d'année, où nous pourrions, je mets au conditionnel, parce que vous le savez, nous sommes dans le domaine de la prédiction, et pas la science absolue, et la certitude absolue, mais quoi qu'il n'y a pas grand chose de sûr, en ce bas monde, mais bon voilà, nous sommes dans le domaine de la prédiction, j'ai l'honnêteté de le dire, et donc on voit quand même qu'on pourrait avoir des réponses, des résolutions de problèmes, alors c'est assez intéressant, parce que globalement quand même, sur cette année 2023, les énergies ont été plutôt lourdes, et lourdes, et pas forcément toujours très sympathiques, et à se demander des fois où on va, et puis avoir l'impression que c'est une suite sans fin, et on l'a beaucoup eu d'ailleurs, sur le début de l'année, voire même sur 2022, cette faux qui venait sans arrêt, il y a des changements, encore une page qui se tourne, encore une page qui se tourne, et assez logiquement, d'ailleurs certains d'entre vous, me disaient, mais on a l'impression que c'est interminable, et ça a été assez interminable, pour beaucoup d'entre nous, cette année 2023, il semblerait quand même que voilà, cette fin d'année nous importe un dénouement, des réponses, des solutions, et qui nous permettent, voilà, de nous libérer des entraves, et de pouvoir faire preuve d'un peu d'audace, et de nous diriger vers de nouveaux caps, bon, plutôt une bonne nouvelle, ça fera la résolution des problèmes, ce serait un joli cadeau, au pied du sapin de Noël, n'est-ce pas ? Voilà, mais écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, en tout cas vous inspirer, sur ce qui peut, voilà, nous arriver visiblement, d'après ce que nous disent les énergies du tarot, sur cette période, pardon, de fin d'année, et bien encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis, et sur vos réseaux sociaux, et puis, encore une fois, les consultations, vous sont encore ouvertes, pour quelques heures, au moment où je tourne cette vidéo, si vous avez besoin, j'essaie d'apporter un peu d'éclaircissement, sur vos questions à vous, personnelles, n'hésitez pas, les liens sont dans la description, et bien écoutez, moi je vous remercie, de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite à toutes et à tous, une très belle journée, ou une bonne soirée, en fonction de l'heure, à laquelle vous me regardez, et je vous dis, à très bientôt, pour de prochains tirages, de tarot voyants, à très bientôt, et je vous dis,